bonsoir à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous montre un peu les achats que j'ai fait sur le magasin action mais en plusieurs fois donc généralement j'y vais une à deux fois par semaine et au début je trouvais pas l'utilité de vous faire un haul pour deux trois babioles la semaine dernière j'avais je vous avais montré en vidéo à l'ouverture la semaine dernière ou il y a deux semaines je sais même plus donc les tampons et les dyes que j'avais trouvés là les deux derniers dyes que je n'avais pas c'était effectivement ce que je comptais pas trop prendre donc là sur les deux il y en avait un que j'ai vu de nouveau tout à l'heure celui en ovale que je vous montrerai après donc celui-ci finalement je l'ai pris donc il va manquer que l'hexagone mais honnêtement l'hexagone je suis pas sûr de le prendre je sais qu'il y en a aussi sur aliexpress à peu près la même taille et les mêmes dimensions et au final il reviendrait peut-être même presque moins cher que celui de chez action qui est à 3 3 39 si je me trompe pas donc voilà donc du coup cette semaine c'est surtout que j'ai trouvé les blocs donc les blocs sont arrivés sur grenoble dans un des deux actions enfin des trois le troisième j'y vais jamais parce qu'il est à l'autre bout mais généralement je fais les deux à la suite et là dans le dans le deuxième j'ai trouvé les blocs donc je vais pas tous vous les montrer dans le détail parce qu'ils ont déjà beaucoup tourné sur les vidéos d'autres personnes voilà simplement ils sont bien à 1 99 parce qu'il n'y a pas de foil et du coup moi j'ai pris le celebrate collection celui là là qui fait pour les anniversaires ou pour les événements parce que j'ai régulièrement des cartes d'anniversaire à faire et que voilà j'ai une collection éco parc anniversaire pour enfants mais il ya eu des moments où j'aurais bien complété par des papiers un peu différents voilà dans le but de mixer un peu les deux donc c'est très bien donc celui ci si je me trompe pas je les prix du coup en double pour que ça puisse me faire pour plusieurs anniversaires je vais poser là sur la poubelle à côté du coup le beachy collection voilà donc ça sera plus pour les photos de cet été pour des vacances bon pareil vous l'avez déjà vu il complétera bien celui de bleu qui était sorti il y a quelque temps dans la version enfin dans la dans la la collection précédente puis celui là il est un peu plus axé sur le jaune il est dans les bleus il ya un peu de vert et du jaune avec les petits citrons etc donc ça peut les petites fleurs on dirait des fleurs de tilleul en fait fleurs de tilleul je crois et voilà ça complète bien il ya les petites cartes que l'on n'a pas sur les autres donc mais celui ci j'en ai pris qu'un voilà c'est vraiment pour compléter voilà les petites cartes comme ça il n'y avait pas dans le le bleu précédent le bleu qui faisait plage quoi on va dire ou vacances donc ça se complètera bien ensuite celui ci bas il ressemble pas du tout pas trop à ce qu'on a eu précédemment même c'est un peu tropicale oui c'est plus tropicale quoi mais j'aimais bien l'assemblage de verre et de rose je suis pas trop vert moi à la base mais là comme ça sur celui ci j'aime bien donc c'est le donc c'est le éclectique collection et il ya des cartes vraiment sympa voilà donc celui ci pareil je vous montre pas il ya des orchidées ça on n'a pas souvent des orchidées donc voilà celui ci je les prends en double si jamais je fais un album avec j'en ai deux ceux que j'aime bien vraiment que j'aime beaucoup je les prends en double et ceux que j'aime moyen genre quand c'est assez beau je prends si c'est pas beau je prends pas voilà si ça m'inspire pas en tout cas je prends pas ou j'attends de voir parce que les blocs chaque collection elle y reste pendant des semaines donc j'ai le temps d'y voir de voir quelques créa d'autres vidéos qui sont vous qui seront peut-être fait avec et du coup je vois si ça m'inspire ou pas mais je prends pas si j'aime pas je prends pas le vintage collection voilà celui là bah évidemment double parce qu'il ya beaucoup de beige de neutre de rose et les fleurs j'aime bien les fleurs aussi voilà donc celui ci je mets j'aime bien aussi mettre ce style là sur mes décos les pots les petits des rangements que je crée les pots voyez ça c'est ça par exemple c'est un pot de comment ça s'appelle de fond de volaille et j'aimais bien celui ci parce qu'il est transparent le dessus j'aimais des perles on les voit à travers et en fait j'ai pas eu besoin d'arracher le papier j'ai juste collé par dessus avec un bloc qu'on a eu juste avant l'hiver là c'était un bloc vintage aussi donc je sais voilà j'aime bien mettre ce thème là sur les tous mes petits accessoires ou mes petits rangements de bureaux que je customise du coup je pense que ça ça sera aussi pour ça ou voir même un album ou des cartes voilà c'est vraiment c'est un thème dans lequel je me sens bien j'ai toujours de l'aspiration avec ça voilà alors c'est celui là j'en ai pris qu'un c'est le paisley collection c'est un peu comme les baroques qu'on a eu précédemment mais dans des tons différents voilà alors il ya beaucoup de verts c'est pour ça que j'ai pas je peux pas voulu en prendre deux après il est quand même intéressant pour certains papiers pas tous alors peut-être que je revendrai juste des feuilles une à une voilà quand je vais taper dedans tout ce qu'il me fallait quand je me restera que des papiers que je sais voilà que je n'en ferai pas grand chose ou à la rigueur ceux que j'aime moins après en général je je me fais les classeurs de rangement pour dyes parce que c'est des papiers que j'aime moins voyez là les petits pois c'est pas que j'aime pas mais du coup c'était moins utile après je conserve et moi donc je sais que ça me servira au pire pour faire des rangements je tiens pas spécialement ce qu'il faut très très beau mais rangement de dyes mais qui soit décoré en tout cas bon voilà les papiers que j'utilise le moins voilà après j'aime bien donc j'en ai pris un mais je me suis arrêté là voilà ça c'est joli mais du coup c'est comme ça en plein milieu de la page dans ce sens là je ne sais pas si couper en fait ça me ça me ça me chagrine de couper les rosaces je vois pas où je pourrais couper sans que ça voilà je sais pas j'ai un peu de mal moi avec ces ces motifs là voilà ça c'est beau mais entier quoi je compte pas faire des albums 30 30 30 tout de suite donc je l'ai pour la voix on retient et alors celui ci bah comme j'aime beaucoup j'en ai pris deux c'est sûr ils me serviront à faire un album celui là on verra mais j'aime beaucoup le principe des petites vignettes comme ça des petites étiquettes et puis les petites filles les dessins des petites filles à les carreaux là ils sont super joli ouais j'aime bien les carreaux donc voilà puis c'est des après ce que j'aime moins dans le bloc pareil pour faire des classeurs de dyes ça c'est un peu passe partout donc j'aime bien les fleurs j'aime bien celle ci et ça voilà on n'a pas trop dans les autres blocs ce cette forme là de d'étiquettes de enfin on peut les détourer on peut faire plein de choses avec ça on n'avait pas trop dans les autres toujours encore de nouveau ces petites vignettes qu'on peut découper on n'avait pas prêt jusqu'à présent enfin après peut-être que ça a existé l'année dernière ou il ya deux ans mais je faisais pas encore du scrap voilà donc celui là j'aime bien les cadres aussi c'est amusant on peut on peut mettre des choses à l'intérieur les décorer etc donc voilà celui là je sais que ça les trois risques de me servir et je voulais pas être frustré d'en utiliser deux ou voilà de faire un projet et qu'il m'en manque donc il faut juste que je trouve de la place où les ranger maman mais ça c'est l'éternel problème donc là les j'ai pris aussi les les sketchbook donc avec le papier jaune et papier blanc donc un côté pour les aqua marqueurs et le voilà le papier blanc pour les twin marqueurs twin marqueurs c'est feutre à alcool et aqua marqueurs c'est les feutres aquarellables j'en avais pris un et en fait c'est vrai que ça m'était pas mieux à l'idée mais ça peut vraiment servir pour les tamponnages c'est un papier vraiment très grammé et puis très lisse très agréable très doux donc je pense que là les tamponnages vont rendre super bien dessus donc c'est en plus c'est détachable parce qu'il ya des petits il ya des petites rainures je sais pas si vous allez voir si là vous voyez un petit peu donc voilà c'est des feuilles détachable en spirale c'est pratique parce que ça se met bien à plat donc voilà j'ai fait le stock hop je vais continuer dans le scrap pour rester dans la même tendance alors ça j'en avais presque plus donc le paquet pastel c'est le hobby carton donc c'est du papier 27 cm par 13,5 et c'est du 200 grammes 40 pages il ya trois couleurs oui très connu voilà et ensuite l'autre fois j'ai trouvé des stickers je cherchais en fait des planches du sticker qui sont plus petites j'en ai vu une traînée mais qui était tout déchiré il ya quelques temps déjà côté loisirs créatifs adultes et j'ai cru entendre dans une vidéo que cette planche là était en fait du côté enfant et j'arrête pas d'y aller de regarder je les vois pas alors soit c'est un vieux modèle qui voilà et du coup qui traînait là et ils n'ont pas encore refait je sais pas ou c'est des nouveaux qui ne sont pas arrivés chez moi ou qui voilà où ils en ont mis très peu et c'est parti très très vite j'ai j'ai loupé je sais pas mais du coup je suis tombé sur les grandes planches comme ça et au début je les voulais juste pour pour les petites demi-perles roses et blanches au début c'est surtout celle là en fait et j'avais pas vu qu'en fait on peut carrément ne pas les découper une à une et on peut en faire un contour ça vient en elles viennent tout attaché par le l'autocollant et on peut faire carrément un cadre avec et du coup j'ai bien aimé bon voilà pareil donc là c'est bleu et rose et argenté et celle ci alors les formes elle m'intéresse pas du tout la goutte c'est pas le style que j'aime ni le petit carré orange là mais c'est vraiment pour les demi-perles ronde là je trouvais c'était la bonne taille parce que j'avais d'autres grandes planches qu'on a eu là tout l'hiver mais les boules étaient beaucoup plus grosses et ça me plaît moins enfin contre je crois que je vais les revendre pour les grosses je vais en garder juste une ou deux mais je vais plutôt miser sur les petites maintenant les bleus sont sympas aussi éventuellement après voilà la petite fleur je saurais pas trop quoi en faire mais je verrai voilà ensuite j'ai trouvé des petites alors scrap je crois que j'ai terminé ah non la crème de dyes que je voulais vous montrer voilà c'est celui là l'ovale que j'ai racheté à 3 euros 39 je le voulais pas au départ mais c'est vrai qu'ovale j'en ai pas du tout c'est une forme que j'ai pas du tout mais ouais quand je suis rentrée je me suis dit zut en fait vu que tu vas sûrement commander l'hexagone sur aliexpress l'ovale tu en aurais trouvé plein aussi bon après il ya des petits cercles tout petit ça peut être intéressant parce que j'ai pas cette taille là bon voilà j'ai pris mais enfin l'hexagone je suis sûr je pense que je prendrais sur aliexpress parce que 3 euros 39 finalement vu la taille voilà sur aliexpress c'est ou le même prix ou moins cher donc voilà c'est pas forcément une bonne idée d'acheter l'autre le dernier qui me manque donc là j'ai trouvé des trousses plus entre le rayon loisirs créatifs et la papeterie entre les deux sur une tête de gondole la semaine dernière il y avait des trousses comme ça il y en avait d'autres coloris elles sont holographiques avec un petit arc-en-ciel il y en avait d'autres c'était les mêmes sans l'arc-en-ciel et voilà c'est pour les offrir à des petites cousines qui sont en portugal et voilà si jamais j'y vais cet été j'aimerais bien leur ramener des petits des petites choses de fifi quoi voilà donc elles ont une trouche chacune je leur ai pris des crayons comme ça à paillettes voilà pareil ça c'était un euro je crois 89 centimes il me semble donc il y a les gommes sur le dessus et ça fait arc-en-ciel voilà je trouvais que ça allait plutôt pas mal avec la trousse mais ça c'est ma boîte à moi quand je retrouve ce que j'ai fait de des crayons pour les petites je sais pas je les ai mis en fait voilà sur le même rayon que les trousses en fait ils étaient là les paquets j'ai trouvé des surligneurs et je sais qu'au boulot j'en ai souvent besoin et pour pas aller les réclamer toujours service de fournitures je vais voilà j'ai bien aimé cela donc je les ai testé donc là à gauche c'est le petit paquet celui-ci pareil c'était un euro c'était globalement à peu près un euro cela il était peut-être à 1,10 euros ou quelque chose comme ça c'était juste au dessus d'un euro ils sont un peu plus grands en taille et il y a du fluo et du pastel c'est une combinaison des deux mais vous voyez en fait ça se ressemble vraiment c'est vraiment les mêmes couleurs quasiment peut-être les petits sont plus intenses voilà et ceux là sont vraiment plus pastel mais ça se ressemble beaucoup je voulais tester aussi pour savoir si c'était bien et pouvoir vous dire mais moi ça me servira au boulot c'est sûr et je voulais vous dit pouvoir vous dire si c'était bien ou pas pour les petites aujourd'hui j'ai trouvé ça alors ça au rayon loisirs créatifs c'est des surligneurs à paillettes je vous avoue j'ai pas testé encore on va le faire ensemble si j'arrive à l'ouvrir bien sûr ça m'a l'air bien collé cette histoire et il y en avait que trois trois paquets deux ou trois étaient les mêmes dans deux deux types différents donc le paquet jaune orange rose et les paquets rose violet bleu vert j'ai vu que ces deux différents là je sais pas s'il y en a d'autres mais voilà c'était le bout de rayon où ils étaient était complètement vide ça a dû sortir fin de semaine dernière et du coup comme j'y suis pas allée donc il me faut un papier en fait alors on va voir ce que ça donne ça m'a l'air très liquide dedans je sais pas si vous allez voir les reflets à paillettes peut-être pas bon je sais pas si on verra alors qu'est ce qu'ils disent ils disent de secouer effectivement ah oui il faut presser jusqu'à ce que ça sorte que l'encre descend bien ah ça y est ça arrive ah ouais ah ouais c'est très sympa quand même à la mine elle a l'air très dufteuse je sais pas combien de temps ça va durer mais alors par contre j'ai jamais moi j'ai jamais vu des souvenirs comme ça je sais pas si vous verrez bien non là il ya trop de lumière bah en fait c'est vraiment à paillettes quoi ça me fait penser à les hauts feutres qu'on avait comme ça les ils avaient un nom bizarre ceux là là les sparkle marker ça ressemble à ça mais en version fluo vraiment surligneur quoi c'est très joli pareil c'était un euro je crois 89 centimes quelque chose comme ça ce que j'ai pris là sous les yeux j'ai laissé un ticket dans mon sac je parie que c'est ce prix là qui est sur ce ticket là bas et je n'ai pas pris avec moi alors holographie twint également c'est pas ça ouais non ça doit être sur l'autre bon je l'ai pas sur ce ticket là parce que comme je fais deux actions à chaque fois donc ça c'est verre d'eau c'est vraiment pas mal je vais faire les quatre et je vous montre par contre la mine elle est solide on sent que on peut y aller et dernier ah ouais c'est super joli j'irai vérifier qu'il n'y ait pas d'autres paquets différents alors faut voir ce que ça donne sur de l'écriture parce que c'est censé être des surligneurs donc je sais pas si on verrait bien l'écriture dessous ça fait plus feutre en fait mais bon on va essayer on va prendre un stylo bic alors est ce que j'ai un bic un bic bleu hop et bah si ça marche très très bien ça fait son rôle de surligneur mais il y a des paillettes en plus j'espère que vous verrez bien moi j'ai la lumière en plein sur la tête donc je vois pas j'arrive pas à voir l'écran ce que ça pourrait donner si je crois que là vous voyez franchement je suis contente bon c'est vrai ça me fait des feutres c'est encore des feutres je pense qu'au boulot je les utiliserai peut-être plus facilement alors pas pour surligner des documents que je donne à des gens parce que moi avec des paillettes partout et on se dire mais pas la maternelle mais pour moi pour mon agenda par oui j'ai un boulot moitié administratif et moitié gestion d'un service en gros je travaille dans un endroit où je côtoie du public un public assez jeune et du coup je c'est pour ça que je montre que mes mains à la caméra voilà j'aurais aimé pour voir ça m'aurait pas gêné de me montrer à la caméra mais bon pour l'instant je fais comme ça je préfère garder l'anonymat entre guillemets ah j'ai mal au poignet à force quand même alors celui là j'ai l'impression il va beaucoup ressembler à celui d'à côté quand même j'ai l'impression que c'est quasiment le même mais ouais c'est le même alors ça c'est la loose ça ils sont chiants parce qu'ils font ça mettre deux fois le même sérieux c'est nul le rose est un peu plus intense mais je crois que c'est pareil oh ouais en fait c'est deux fois le même aussi ah non je suis déçue en fait voilà les paquets c'était comme ça mais en fait celui là et celui là c'est les mêmes comme ça voilà bon ça va que j'aime le rose mais c'est dommage quand même bon voilà ce que ça donne après voilà c'est pas très cher donc c'est pas très grave mais bon on pourrait faire l'effort puis c'est pas un qu'on a en double c'est deux qu'on a en double ça ça minère bon c'est pas grave on les remet dedans parce qu'au final on n'a pas qu'à et on n'a pas deux fois quatre on n'a pas huit lui sur l'igneur différents voilà si jamais je me suis trompé sur la vidéo pour le prix je vous mettrai le petit prix ici là ou là ou là ou là par là quelque part autour de mes mains sur la vidéo ce sera la surprise dans quel coin vous verrez bien dans quel coin je le mets voilà si rayon scrap et tout ça j'ai oublié j'ai pris juste ce paquet là de shalk markers parce que donc ça peut c'est lavable à l'eau et c'est fait pour écrire sur les fenêtres les fenêtres donc les palais tout ce qui est vitré et moi j'ai un espèce de tableau noir en fait c'est pas un tableau noir pour la craie c'est un tableau noir vitré et j'écris dessus avec des ça y est j'avais le nom une marque de feutre très connue en blanc vous savez c'est ceux avec quoi les restos ils écrivent leurs cartes aussi bas sur les tableaux noirs aussi ça marche donc moi je m'en sers sur ce petit tableau pour noter mes courses les trucs que je dois pas oublier avec ce feutre qui est très cher en fait à l'achat qui doit coûter trois euros un pied des trous est aussi petit que ceux là et c'est une niveau là je crois qu'il fait ça mais j'ai plus le nom j'ai plus le nom vous savez c'est comme ceux d'action là c'était une très bonne imitation de ceux là justement ceux là là les paint markers c'était l'imitation de ceux là celui que je vous dis mais ça me vient plus tant pis donc voilà j'ai pris ce paquet là parce qu'il ya le blanc dedans pour écrire sur le tableau noir enfin la vitre noire que j'ai le noir il ne servira pas parce que c'est du noir et je l'utiliserai pour autre chose et le bleu gris ça peut aussi servir parce que sur le noir ça se verra bien voilà donc j'ai pris ça c'est pareil c'est 99 centimes pour tester ensuite alors j'ai acheté des briquets des briquets parce que toute bonne couturière ou même scrappeuse puisqu'on utilise des rubans dans le scrap se doit d'avoir un petit briquet alors non je ne fume pas mais briquet le briquet est très utile pour brûler le bout des rubans les rubans comme ça ce que j'en ai en organza ça c'est mon petit olali express après les petits arrivages qui arrivent petit à petit ben on après en couture on s'en sert pas que pour les rubans on s'en sert pour brûler le bord d'un simili cuir par exemple tout ce qui est dufteux en fait qui fait des petits poils ou des petites les petites peluches en fait on passe ça sur le cuir le simili cuir les rubans et en fait ça selle ça enlève les types les fins à ça fixe le ruban ça évite qu'ils s'effilochent et pour tout ce qui est cuir et synthétique ça évite que ça 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 enlève toutes les petits peluches liés à la coupe en fait et ça fait quelque chose de très lisse surtout le simili cuir c'est bien pratique parce que c'est pas comme le cuir ou le bord vous savez dans les sacs en cuir le vrai cuir il y a le bord qui est enduit d'une espèce de peinture pour que ça fasse très très lisse très très lisse et qu'on voit pas l'intérieur de la peau en fait la peau à nu et donc ils font ton sur ton souvent le contour de de la pièce en cuir et donc avant de faire ce contour ils enlèvent ils passent le le briquet ou une flamme pour enlever tous ces petits poils ensuite sur le simili cuir c'est bien utile parce que même si c'est pas une vraie peau et c'est pas c'est pas vivant comme le cuir entre guillemets c'est à dire le simili cuir quand vous piquez quand il est piqué par une aiguille de machine à coudre le trou se forme et ça ne se referme pas c'est pour ça que c'est délicat faut pas se tromper au niveau couture parce que si on se trompe on coupe à la bonne au bon endroit et qu'on veut recommencer ben on va voir les trous les précédents trous quoi ça se refermera pas alors que le cuir comme c'est une peau ça a été d'une peau vivante ça a tendance à se rétracter à reprendre un petit peu son son sa forme et donc quand il ya eu un trou globalement je crois même qu'avec un peu de chaleur un sèche cheveux etc la peau se recontracte en fait se rétracte et ça referme un peu le trou et donc on peut se tromper et ça ne se voit pas trop après ça dépend la grosseur de l'aiguille qu'on a utilisé si c'est un cuir épais ou pas mais voilà il ya quand même c'est quand même presque plus facile à travailler parce que finalement si on se trompe ça la peau elle va encore se donner en fait et le simili cuir non mais en tout cas le simili cuir aussi on passe sur le bord là j'en ai un petit bout de simili cuir hop voyez ça c'est des chutes du sac à main que j'ai fait pour ma maman pour la fête des mères et en fait comme il ya la partie douce derrière simili cuir un peu en coton quoi en comme si c'était de la laine tressée derrière quand on coupe ça fait toujours des petits poils en fait et ça permet d'enlever la le petit duvet qui a sur le bord et c'est pareil on crame enfin bref voilà donc bah le briquet que j'avais là c'est une cousine qui est venue chez moi qui fume et qui du coup me l'a emprunté parce qu'elle n'en avait pas et bah elle est repartie avec mais c'est pas grave regarde cousine j'ai trouvé cinq briquets pour combien 89 centimes voilà donc je sais pas combien ça coûte en un bureau de tabac parce que je ne suis pas mais je pense pas que ce soit 89 centimes les cinq donc d'ailleurs si tu en veux un petite cousine j'en ai voilà j'ai repris des roulettes alors pourquoi parce que j'ai ma machine à coudre juste sous mon bureau avant elle était dessus et je pouvais pas trop mettre le coffre qui la protège parce que c'est énorme et c'est pas bien de pas la protéger en fait j'ai eu la flemme de faire une housse et en fait j'ai trouvé une autre solution maintenant je la place sur un chariot qui roule donc une planche c'est un bout de planche auquel j'ai mis des roues de chez action à 1 euro 60 je crois 1 euro 69 et du coup je la pose dessus et je la fais glisser sous le bureau et quand j'en ai besoin parce que oui parce qu'elle coûte elle pèse quand même 10 kg donc le fait de la mettre par terre et de la refaire c'était déjà super fatigant mais si en plus fallait que je me plie en 4 pour aller la foutre dessous c'était un peu compliqué donc voilà un morceau de planche des quatre roues et c'était c'était bon sauf que le paquet comme ça de petit trou chez action il y en a maintenant avant il faisait pas comme ça il y en a deux fixes et deux qui pivotent et en fait je m'étais dit non mais ça ira parce qu'en vrai on dirige surtout on peut diriger avec deux même si les deux autres sont fixes et en fait c'est pas que c'est pas pratique c'est déjà très très bien mais pour pour le prix j'ai pris un deuxième paquet je vais prendre les deux autres qui tournent et je vais mettre les quatre pivotantes parce que là voilà et du coup j'aurai quatre fixes qui pourront me servir sur autre chose un truc que j'ai juste besoin de j'ai pas besoin de faire rouler manipuler etc donc voilà j'ai repris des roulettes ensuite il y avait des rangements en ce moment des organiseurs de bureaux voilà donc c'était pas du tout cette teinte là que je voulais parce que sur le site ils ont entre il ya cinq variantes et les cinq variantes c'était pas les cinq variantes de mon action donc j'ai pas compris en tout cas dans les cinq qu'ils avaient c'était celui-là le plus joli dans le doute je les prie je l'ouvre pas si jamais les autres variantes apparaissent très vite j'échangerai je pense voilà donc vous avez un grand bac à l'arrière voilà ici à l'arrière il ya le grand là et ensuite ça en escalant en escalier il ya trois petits un moins haut un moyen et un plus haut voilà là vous avez le détail ça ça coûtait pas très très cher je crois que c'est moins de 2 euros ça s'appelle desk organizer et voilà je sais pas si vous voyez bien mais c'est un peu tropical mais foncé quoi c'est des feuillages c'est un fond noir voilà c'est un fond noir bleu nuit et les feuillages sont un peu bleu bleu plus clair il ya une petite touche de vert par ci par là mais c'est quand même c'est globalement assez foncé voilà en rangement alors je les vois depuis un moment je ne voyais pas la couleur que je voulais au départ il n'y avait que le rouge et le vert les petits rangements comme ça avec le dessus séparés par les trois séparateurs 2 et 3 cases et le dessous en fait c'est vide c'est en plein n'y a pas de séparateur en dessous donc c'est un étage sur un autre il n'y avait pas les couleurs j'aimais je cherchais la grise j'ai attendu que la grise arrive je sais pas encore à quoi ça va me servir mais des fois pour des découpes pour s'organiser sur un projet ça peut au lieu d'en mettre de partout on peut stocker ses tamponnages et tout ça comme je vais commencer des albums naissance je vais pouvoir mettre préparer déjà des choses que je vais utiliser les mettre dedans je pense que c'est à ça que ça va me servir j'étais pas très sûr début de quoi en quoi ça pouvait m'aider mais je pense que je vais faire ça ensuite j'avais déjà acheté un comme ça il ya quelques temps c'était pendant l'hiver en décembre et après ils l'ont refait plusieurs fois mais avec des tiroirs en dessous avec des avec des mousses à l'intérieur des trucs pour le maquillage tout ça moi ça m'intéressait pas du tout j'attendais qu'une chose c'est qu'ils ressortent comme ça parce qu'il était vraiment pas cher 1,99 juste ce format là l'organiseur de maquillage et alors que quand ils mettent tous les trucs ou dedans ou avec les étages tout de suite ça prend ça part sur 4 euros 5 euros 6 euros j'en ai vu à 10 euros une fois et moi je sais qu'il ya que celui là qui m'intéresse et puis le prix assez nickel donc j'en ai repris un autre pour le premier je l'ai utilisé dans la salle de bain pour mettre mon maquillage de tous les jours les trucs que j'utilise le plus les petites mousses pour me laver le visage etc les éponges et voilà quelques crayons ici parce que là il y en a deux qui sont sur toute la hauteur là il y en a un qui est pas profond qui sur la moitié si je me trompe pas ouais du coup on perd un espace là dessous parce que c'est jusque là et après on perd l'espace c'est dommage ça enfin voilà là ça permet de mettre des petits trucs aussi et là pour les rouges à lèvres les vernis moi non je mets des je mets des pinceaux des trucs comme ça des mythes des parfums miniature voilà je mets des petites choses ici et en fait c'est comme ça en escalier voilà ça descend donc même si on met des trucs derrière les uns derrière les autres on les voit parce qu'ils dépassent vu que c'est sur la hauteur et que ça penche on les voit bien non c'est pratique et puis font le prix c'est top et le deuxième soit dans la salle de bain parce que je vais essayer de ranger un peu mieux j'ai du maquillage à trier j'ai des trucs sont un peu vieux et soit je verrai bien que soit ça mais ça m'utiliserait là sur le bureau je verrai je sais pas bien encore mais comme ils en font pas souvent de celui là je l'ai pris et puis je verrai et enfin j'avais pris une caisse comme ça la semaine dernière donc j'ai la version petite moi les petites les mêmes en plus petit et je la voulais un peu enfin je voulais un peu plus grosse donc celle là elle fait est ce qu'il y a la taille quelque part généralement il va y mettre la taille 34 par 24 par 14 voilà et donc elle a plusieurs couleurs il y en a en noir en gris en blanc je crois et c'est tout et c'est parce que moi je me suis fait mon papa m'a fait un petit meuble dans la petite salle de douche ici qu'on n'utilise pas derrière bureau et du coup ça va me permettre de remplir les étages que j'ai les étagères et de remplir jusqu'au fond en fait comme ça je mets tout dans la panière et au lieu de me baisser en quatre pour aller voir au fond je tire la panière vers moi et je prends ce que j'ai besoin donc là j'en ai pris qu'une pour l'instant je vais à l'usage mais ils sont bien celle ci elles sont vraiment de la taille qu'il faut pour le placard voilà je réfléchis si j'ai tout non il me manque des choses et ensuite sur une tête de gondole c'est les derniers articles promis j'ai fini je les yote depuis un moment c'est tout ce qui est bougie à citronnelle alors il ya la grosse comme ça en plusieurs couleurs il y a au moins trois couleurs je crois il ya bleu jaune vert et il y en a des plus petites il y en a en chauffe plat etc et j'hésitais je me suis dit mais est ce que c'est vraiment efficace sur des moustiques bon les petites je pense que c'est vraiment trop petit alors faut en mettre plein enfin vu les moustiques qu'on a depuis quelques années là en tout cas sur grenoble on est envahis il ya peut-être une année où j'étais sur une autre commune où ils avaient traité autour donc il y en avait moins en tout cas les moustiques tigres j'en voyais quasiment plus mais là là l'année dernière donc je suis revenu sur une précédente commune où j'avais habité et là ils n'avaient pas traité donc c'était un mal en fait on pouvait pas à partir de quatre heures et demi cinq heures même si dans la journée il y en avait un quatre heures et demi cinq heures on se faisait attaquer il y en avait trop on pouvait même pas prendre l'apéro dehors on ne mangeait pas le soir dehors du coup quand on a un extérieur on est dégoûté quoi parce qu'on peut pas en profiter donc je me suis dit vu le prix je vais tenter on verra bien si ça marche ou pas la grosse bougie alors est ce que c'est sur ce ticket là ou l'autre sinon je mettrai le prix dans un coin ouais je crois que c'est sur l'autre ticket mais globalement c'était deux euros et des broutilles je crois donc c'est pareil voilà je me suis parrainé j'en essaye une si ça fait pas effet en tout cas ça sent ça sent bon ensuite j'ai vu qu'il y avait des petits patchs en fait avec des petits enfin on voit à travers plastique c'est c'est des petits animaux en fait à coller sur les enfants et c'est à la citronnelle aussi je sais que bêtise c'est une marque une bonne marque parce que j'avais acheté le pot d'aloe vera et j'avais vérifié sur yucca sur l'application et il y avait une composition vraiment très bien et du coup là j'ai fait pareil j'ai pris le code barre j'ai passé sur yucca et c'était marqué excellent donc excellent pour moi je me suis dit voilà c'est moins d'un euros je crois ce truc là et 24 pièces il y en a 24 dedans donc bah ça coûte rien on essaye et puis moi j'ai un des deux enfants dans mon chéri qui se fait attaquer mais à chaque fois il suffit qu'il aille jouer un peu dehors il revient il est tout piqué donc on va tenter voilà et puis il sera content ce sera des petits animaux ça va le faire rire et puis j'ai pris vraiment que parce que la compo était était au top sinon j'aurais pas pris le risque de coller des choses sur les enfants si c'était pas bon quoi donc je vous ferai un petit retour je vous dirai si ça marche ça je vous dirai si ça marche aussi mais c'est marrant ce que quand on le sent ça passe celle ci elle sent pas trop la citronnelle ça sent le savon ou c'est moi qui je sais pas j'espère je me suis pas trompé selon les couleurs il ya peut-être des parfums mais non c'est marqué citronnelle bougie parfumée à la citronnelle non bah écoutez on verra je vous ferai un petit retour en parlant moustiques puisqu'on y est fait j'ai monté la on a monté avec mon chéri les deux des moustiquaires donc à deux endroits donc on en a eu besoin de trois sur une porte simple dans la cuisine et sur une porte double de la chambre du du fameux bambin qui se fait attaquer tout le temps et donc ça marche plutôt bien je vous avoue que sur la porte double c'est un peu compliqué parce que finalement les les barres même si c'est très ajustable on coupe tout à la bonne dimension avec une scie ça va très vite par contre les les plaques sont enfin pas les plaques les barres sont un petit peu condolé sont pas complètement droite alors à moins de les travailler un peu à la main de leur redresser de vérifier qu'elle soit bien droite avant de les poser mais une fois que c'est posé ouais j'en ai une qui part un peu comme ça et du coup j'ai un écart à peu près de un doigt à un endroit de la fenêtre au milieu et bah du coup j'ai on pense mettre un une bande caoutchouc entre les deux qui avec un double face comme une bande qui ferait qui viendrait toucher enfin qui serait fixé à une des fenêtres à une des un des blocs et qui dépasserait sur l'autre comme ça quand on rabat la porte ça vient se coller contre la fameuse deuxième qui commence et ça vient hermétiser le trou donc ça on va essayer de trouver ça ça doit voilà on devrait pas trop galérer et sinon ben on sent que c'est pas de la super qualité un pour 16 euros enfin moi je les ai eu à 16 euros en promo elles sont pas je pense c'est parce qu'elles sont très grandes en fait à mon avis sur le modèle de petites fenêtres genre petites fenêtres de cuisine c'est un ça tient mieux parce que là c'est là pas la cheville là la charnière en fait qui supporte le poids de cette grande de ce grand cadre qui fait un mètre par la hauteur de porte fenêtres donc quasiment deux mètres en fait et bah ouais c'est les charnières qui sont pas très très costaud après on s'appuie pas dessus en fait on ne fait que la poussée donc c'est pas comme une une fenêtre où on va appuyer sur la poignée pour fermer etc voilà on essaie de faire attention on les rabat pas comme des fous bon pour l'instant ça tient je pense que ça fera pas dix ans ça c'est sûr mais si ça peut éviter ça peut nous permettre d'aérer même pendant la nuit quand c'est frais de laisser ouvert et qu'on se prenne pas les moustiques et qu'on puisse ne pas mettre les petits produits sur les prises là qui sont pas très bons à respirer bon on voit on verra j'en ai pris pour toutes les chambres donc pour toutes les chambres ça va être des portes d'ouvre on va devoir en mettre deux et essayer de fixer avec des aimants un peu plus fort entre les deux pour que ça tienne mais en tout cas sur la porte fenêtre cuisine où j'en ai qu'une où du coup c'est adapté on a juste scié la taille qu'il fallait en largeur etc ouais ça va ça fait son taf ça le fait pour 16 euros on va voir quand les moustiques vont arriver mais a priori j'ai déjà vu des mouches qui rebroussaient le chemin donc ça ne laisse pas rien que pour les mouches déjà si ça laisse pas passer les mouches je suis contente et si ça fait les moustiques c'est au top je vous filmerai peut-être je sais qu'il y a une ou deux personnes qui m'ont demandé un retour sur les moustiquaires moi j'avais essayé d'acheter le sel en rideau là qu'on pouvait enlever aussi c'était pas du tout la bonne taille donc je l'ai rendu qui était à 2 euros 47 d'ailleurs et là celle là à 16 euros je vous ferai peut-être une petite vidéo de comment voir quel rendu ça a même si sur l'image on voit bien mais vous montrer en live l'ouvrir la fermée pour vous montrer un petit peu ce que ça donne je ferai ça demain en plein jour évidemment voilà donc du coup trêve de moustiques mes produits je vous ai tout présenté et voilà j'espère que la vidéo vous a plu que ça vous a peut-être donné des petites idées d'achat je vous dis à bientôt n'hésitez pas à faire des petits commentaires ou à me poser des questions je réponds toujours avec plaisir abonnez-vous si ça vous plaît moi je suis trop contente de voir le nombre d'abonnés qui augmente chaque semaine je suis pas toujours collé dessus mais quand je me rends compte des fois j'ai pris 20 abonnés d'un coup je n'ai pas vu venir j'avais rien posté entre temps enfin voilà c'est trop cool et puis vraiment certains vont me faire des commentaires trop chaleureux trop sympathique je suis pas toujours sûre de moi quand je fais mes vidéos je suis pas toujours très à l'aise mais bon ça je pense que tout le monde l'a vécu au début mais c'est bien du coup ça m'aide à travailler mon oral et tout ça mais je suis pas toujours sûre de bien expliquer les choses et franchement j'ai eu quelques retours vraiment mais trop sympa enfin les gens sont pas obligés de te faire des compliments et là c'était vraiment touchant donc je vous remercie à tous ceux qui me suivent là qui commentent qui me donnent des conseils qui me donnent des idées aussi qui me font des retours sur des produits sur lesquels je me posais des questions enfin franchement c'est super c'est une super expérience je suis pour l'instant je suis très contente de faire ces vidéos et de partager tout ça avec vous donc si vous aussi ça vous fait plaisir c'est super n'hésitez pas à mettre des petits pouces aussi et voilà je vous embrasse prenez soin de vous et à bientôt pour la suite